Bonsoir à tous et oui, ce week-end sera parfait, estival, avec un soleil radieux. On voit bien que notre perturbation, ça y est, elle a quitté le pays. Enfin voilà, elle le fait dans les heures qui viennent. Encore quelques petits impacts de foudre ici, mais celle-ci n'arrivera pas. Il y a un anticyclone qui vient en embuscade, alors si bien que demain matin... Alors faites attention quand même, si vous devez circuler, on va avoir pas mal de brumes et de brouillards, mais ça va se dissiper assez rapidement. Quelques petits résidus nuageux aussi de notre perturbation qui ne va pas pouvoir entrer. Et puis très rapidement, tout ça va se dissiper et ça va laisser place à une journée, comment dire, exceptionnelle. Avec juste peut-être en fin de journée, développement de quelques cumulus sur les Alpes, même chose sur les Pyrénées. Et du côté des températures, alors là c'est assez contrasté parce que le matin, en fait on sera limite, limite dans les valeurs de saison, surtout ici dans le Nord-Est, il y aura entre 9 et 10 degrés. Et dans l'après-midi, on se prend une bouffée de chaleur partout, sur toutes les régions, on va prendre entre 15 et 17 degrés. Le minimum, ce sera ici à Brest, le maximum 32 dans le Sud-Ouest et on ira même jusqu'à 29 à Paris. Et attendez, vous n'avez rien vu, ça va encore grimper pour la journée de dimanche, ce sera vraiment l'Alpique de chaleur et après on va garder les températures estivales sur toute la semaine. Et bien sinon on a très chaud, figurez-vous qu'en Finlande, ils ont eu un mois de mai, le plus froid qu'ils aient jamais connu si bien, qu'ils ont eu de nouveau de la neige, ils ont rouvert des stations de ski. Et je voulais vous montrer, ils ont quand même un mètre par endroit, que l'on fait du ski d'été, c'était juste le petit clin d'œil du jour avant de passer à la suite. Qui vous intéresse évidemment, notamment la journée dimanche, ce sera une journée exceptionnelle, très chaude, très lourde mais très agréable. On aura un petit peu de développement nuageux en fin de journée, et bien sur les côtes de la Manche. Et puis pour le reste, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je voulais vous montrer, même si on a quelques petits nuages ici jusqu'à mercredi, sur la fin de la semaine, ce sera vraiment un temps exceptionnel et il y a une très très bonne fiabilité. Dans un instant, Candice Renoir, je vous souhaite une très bonne soirée, à demain.